Nous avons effectué cette tournée aujourd'hui avec le ministère de l'Urbanisme et aussi les préfets du département pour marquer officiellement la reprise des journées de nettoiement. Des journées de nettoiement qui étaient suspendues pour cause de l'organisation des élections législatives. Ce mois-ci, coïncidant avec la rentrée scolaire, l'autorité a ordonné à ce que le focus et que l'essentiel des activités soit concentré sur le nettoiement des écoles, particulièrement le désherbage, mais aussi le pompage des établissements scolaires qui étaient dans les eaux. Donc actuellement, au moment où nous parlons, tous les comités départementaux d'hygiène, sous la coordination des préfets du département, sont à pied d'oeuvre pour le nettoyage, le désherbage des écoles des 12 IF de la région de Dakar. Et sur ce, aujourd'hui, sur l'institution du gouverneur, nous allons faire le tour des différents établissements de Pekin et de Rufusque, en attendant Dakar et Gageway. Et nous avons constaté que déjà les communautés, avec les AEC et aussi les associations de parents d'élèves, les DAIRES, s'étaient déjà mobilisés pour nettoyer les établissements. Nous les félicitons et nous saluons aussi leurs actions. Et en plus de ça, tous les services de l'État, en commençant par l'ICG, les sapeurs-pompiers, mais aussi la brigade d'hygiène, sont actuellement mobilisés pour que les établissements scolaires de la région de Dakar soient fonctionnels le jour de la rentrée. Il y aura aussi un dispositif de suivi, un dispositif aussi permanent dans certains établissements, parce que nous sommes en période d'hivernage. D'un moment à l'autre, on peut recevoir des pluies. Les sapeurs-pompiers aussi ont reçu les instructions pour mettre en place un dispositif permanent dans les établissements où on note les remontées de la nappe. On l'a constaté à l'Argifisque et aussi dans certains établissements du département de Dakar. Ce dispositif va permettre de pomper tous les jours pour que le personnel enseignant, mais aussi les élèves puissent travailler dans un environnement sain, mais aussi propre. Toutes les dispositions ont été déjà prises pour une rentrée effective, pour que les établissements soient fonctionnels le jour de la rentrée. Vous avez même constaté tous les établissements que nous avons faits, donc l'état de ces établissements, qui sont déjà propres et aussi il n'y a plus d'eau. Il y a aussi des écoles où il y aura forcément de l'eau, parce que ce n'est pas de l'eau de pluie, mais ce sont des remontées de la nappe. Et pour ces établissements, il y a un dispositif particulier qui est mis en place avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour accompagner ces établissements. Il y a une situation qui a été déjà faite en relation avec les IF, et aussi cette situation de ces établissements a été partagée avec les sapeurs-pompiers et aussi tous les acteurs qui nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec. Ce qu'on peut retenir, c'est que les établissements sont fonctionnels le jour de la rentrée. Mais néanmoins, il y aura un dispositif permanent de veille et aussi de suivi.